On finit par des enseignements tirés en reprenant Sûrt al-layl, Sûrt la nuit. Ce verset nous résume le secret qui nous fait éviter l'enfer, l'enfermement, les conséquences des mauvais actes. Alors, celui qui est attentionné, attentif et fait attention et a une bonne intention sera écarté de l'enfer, sera écarté du feu. C'est-à-dire qu'il ne va pas connaître l'adheb, la correction. Lui qui donne ses biens, il y a des acquins pour évoluer. Lui, son entourage, son peuple, les gens qui sont autour de lui, évoluent spirituellement, matériellement, l'évolution industrielle, tout type d'évolution. Quand tu as quelque chose, tu as de l'argent, tu as des biens, on les appelle en français, on dit j'ai du liquide. Eh bien, le liquide, il n'est pas fait pour stagner le liquide. Le liquide, il n'est pas fait pour le garder le liquide, on le laisse couler. Comme l'eau qui coule sur la terre et qui fait pousser des choses merveilleuses pour les gens. Alors, qui donne ses biens pour évoluer et qui, en échange, n'attend rien de personne. Il sait très bien que cette vie, elle est éphémère, alors il n'attend pas le regard des autres. Il n'attend pas le retour des autres. Il le fait pour autre chose. Il n'a qu'un seul désir. Il n'a qu'un seul désir. Aller dans la même direction que celle du responsable de son évolution, le sublime. Regardez surat al-A'la. Celui qui a créé, puis harmonisé. Il a programmé, puis a guidé. Alors, l'être humain, il est là sur terre. Tout ce qu'il obtient, il doit l'utiliser dans la continuité de cette création pour faire évoluer cette création et évoluer lui-même. Le minimum, c'est ne pas la dégrader. Alors, l'être humain doit avoir un seul désir. Nous devons, chacun de nous, on l'oublie souvent, avoir un seul désir. Aller dans la même direction, le même sens que celle du responsable de notre évolution. C'est certain, il sera heureux. Allah, il te donne une certitude. Il sera heureux. Voilà le verset. Alors, le secret, c'est prêter attention, s'intéresser à, faire attention à, rester attentif à, mais à quoi à l'intention du Créateur ? Au sens qu'a pris le Créateur ? Et bien sûr, c'est l'akhira, la finalité. Cette vie est éphémère. Mais, on doit la travailler, on doit la vivre pleinement. Être dans notre nature humaine saine. Tu aimes être riche ? Oui, c'est normal. C'est ta nature humaine saine. Respecte les valeurs de la richesse. Al-Rani. Tu vois, Allah, c'est ton modèle. C'est lui qui est le plus riche de tout cet univers. Tu le vois comment il se comporte ? Il est riche, il ne garde pas les choses. Il les investit dans des bonnes choses. Il crée des belles choses. Il fait des belles choses. Il continue la création. Et c'est ça ce qui est demandé à quelqu'un qui est riche. Il le fait gracieusement. Il le fait pour faire évoluer ce monde. Prêter attention à l'intention d'Allah et ses choix. S'intéresser à l'intention d'Allah et ses choix. Faire attention à l'intention d'Allah et ses choix. Rester attentif à l'intention d'Allah, du créateur et ses choix. C'est ça le secret de ta croix, l'atka, qui est sûr et certain, il sera heureux. Et pour cela, il faut viser la finalité, ne pas être induit en erreur par le faux brillant de cette vie. Vis pleinement cette vie. Tu veux t'amuser ? Amuse-toi. Des vacances, c'est extraordinaire. Consommer, c'est ce que attend l'Allah de toi. Simplement, n'oublie pas que tu fais tout cela pour arriver sain et sain à la finalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada